Coucou tout le monde, ça y est nous y sommes, nous allons commencer le tuto pas à pas pour faire ce joli petit amigurumi Sam en pyjama je vous rappelle avant de commencer que c'est un kit DIY que j'ai trouvé sur Vinted mais il vient de chez Action donc si vous n'avez pas ce kit vous pouvez toutefois quand même suivre le pas à pas je vais faire tout pour que vous puissiez sans avoir les notices faire ce joli petit Sam avec vos laines, votre crochet et votre ouate alors il vous faudra un crochet numéro 3, il vous faudra de la laine couleur peau, de la laine de la couleur du pyjama pour les pompons, les finitions, les petits chaussons, les cheveux, les yeux sécurisés ou de la laine noire l'amigurumi va faire à peu près 27 cm une fois terminé, il vous faudra aussi une aiguille à laine pour ranger les fils des petits marqueurs pour suivre les rangs, si vous n'avez pas de petits marqueurs vous pouvez prendre des brins de laine et important, des yeux sécurisés je vous l'ai dit et de la ouate donc la ouate vous pouvez la trouver sur Amazon ou dans votre magasin Mondial Tissus ou une mercerie voilà, donc on va commencer par le bras, donc je vais vous faire, on va faire un bras ensemble et vous ferez évidemment le deuxième à l'identique alors dans cette première vidéo ça sera consacré au bras de Sam alors je commence avec vous parce que j'ai encore pas fait le bras, des fois je fais le bras puis je fais le deuxième avec vous mais là je vais le faire avec vous et après je ferai l'autre évidemment de mon côté alors on prend la couleur peau pour le bras, donc on va faire les bras, les jambes, le corps et après on s'occupe de la veste de pyjama et euh, non ben le pantalon c'est, il est fait dans les jambes en fait on fait le pied et là ce sera directement le bas du pyjama avec un petit peu, là on voit un petit peu de la couleur peau mais voilà, ce sera en pyjama allez, hop, donc un crochet numéro 3 je vous place comme il faut et c'est parti pour commencer les bras alors nous allons faire une boucle de montage réglable avec une maille en l'air et on va crocheter en rang continu donc il faudra le petit marqueur donc on fait un nœud coulant, un nœud magique un cercle magique, donc vous prenez le fil de la pelote, vous venez le croiser sous l'index et le majeur on passe ici sous le premier fil et on vient prendre le deuxième et on fait un petit demi-tour, un corps de tour et là on vient prendre le fil ici et on le rentre dans notre petite boucle alors vous pouvez faire ça avec des chutes de laine ou du coton si vous voulez donc ça c'est un nœud magique, pourquoi ? parce que si on tire ici, le nœud se resserre donc une maille en l'air ensuite dans ce cercle magique, on va y faire 6 mailles serrées pour le premier rang donc on va faire la première maille serrée je vous remonte, on pique dans le cercle on récupère ici le fil de la pelote et on ressort ici vous avez 2 fils sur le crochet vous prenez le fil de la pelote et vous le rentrez dans les 2 mailles ici on va commencer, on va prendre un petit marqueur ou un trombone ou un fil et ici, juste là où on vient de faire la première maille on vient mettre le marqueur pour savoir que c'est le début du rang c'est où il y a le marqueur qu'on piquera pour fermer le rang donc dans ce cercle, il nous faut 6 mailles serrées on en a fait une où il y a le marqueur, c'est la première on la compte une, on pique on prend le fil, on ressort on a 2 fils sur le crochet on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles du crochet ça fait 2 mailles serrées on recommence 3, on pique on prend le fil, on sort on passe le fil dans les 2 mailles 4, 5 et on va faire la 6ème ensemble on pique on prend le fil on ressort on a 2 mailles sur le crochet on prend le fil et on passe dans les 2 mailles on a les 6 mailles serrées donc on va fermer le rang et c'est là qu'on tire notre petit nœud magique voilà on tire bien et là on obtient un petit cercle donc pour fermer ce premier rang qui a 6 mailles serrées on va enlever le marqueur et où il y avait le marqueur ici on vient piquer et on va fermer le rang avec une maille coulée donc vous prenez le fil de la pelote vous le rentrez ici et hop, vous le rentrez dans la seconde on a fait une maille coulée et on a terminé le premier rang pour le second rang on va faire 2 mailles serrées 1 maille serrée et 9 mailles serrées on va faire 1 maille serrée au même endroit donc on pique comme ça on ramène le fil et on passe le fil dans les 2 mailles on vient marquer tout de suite j'ai fermé avec une maille en l'air mais les autres rangs on ne les fermera pas ni maille coulée ni maille en l'air on fait en circulaire sans augmenter sans prendre de hauteur ni rien c'est pour ça qu'il faut absolument marquer la première maille sinon on n'a aucun repère pour s'y retrouver donc dans le deuxième rang à chaque fois je me trompe parce que je regarde au niveau de la tête et on n'est pas la tête on est au bras on va faire une maille serrée et dans la suivante deux mailles serrées une maille serrée deux mailles serrées donc une maille serrée elle est faite maille suivante deux dans la même une donc on fait une augmentation deux mailles serrées dans la même maille suivante dans la troisième une toute seule maille suivante deux mailles serrées dans la même maille maille suivante une toute seule et comme on a commencé par une maille seule on va finir par deux mailles serrées dans la même donc là on a fait le second rang à la fin de ce second rang vous devez je vais mettre mon stylo là parce que vous devez avoir 9 mailles serrées donc au compte celle du crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc on va enlever le crochet et ici où il y avait le crochet on vient faire la première maille serrée qu'on va noter et on va commencer le troisième rang on va travailler les neuf mailles serrées comme elles se présentent donc on va faire le troisième ensemble une maille serrée 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc dans chaque maille vous venez faire une maille serrée et à la fin du rang vous devez en avoir 9 alors ça va être très fin c'est le bras donc vous voyez il va être de ce diamètre là donc là on a fait le troisième rang alors du troisième rang au quatorzième rang donc vous comptez vos rangs vous les rayez pour pas les compter à chaque fois vous allez faire les neuf mailles serrées comme elles sont donc je refais un rang avec vous on fait le quatrième ensemble donc on enlève le marqueur on vient ainsi faire la première maille serrée du quatrième rang on la marque donc c'est la première vous allez voir ça on va retourner ça ça prenne la forme où il ya le fil là de départ c'est l'intérieur donc une après ça va bien prendre la forme 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 donc là le cinquième le sixième le septième jusqu'au quatorzième inclus on va faire comme ça donc pour vous enlever le marqueur vous commencez la première maille série dans fait huit autres chaque rang doit avoir neuf mailles série au total et vous devez faire 14 rangs donc là on a fait le 3 et le 4 donc vous faites le 5 jusqu'au 14 inclus et on se retrouve je viens de terminer mon quatorzième rang donc on va faire le quinzième et on va poursuivre ensemble on va aussi rembourrer alors des fois c'est pas facile parce qu'on n'a que neuf mailles série donc c'est vachement étroit c'est pas très très épais donc après ça reste encore peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on va surtout pas être huit mailles serrées au lieu de neuf donc voilà vous avez fini le quatorzième rang avec neuf mailles serrées on va faire donc le quinzième et pour ça je me pousse un petit peu et pour ça on va faire ici je vais faire une maille serrée que on s'empresse de venir marquer un et puis on va faire six autres faut connaître cette maille série donc une 2 à la laine est un petit peu compliqué des fois ça va super mais pas de très très bonne qualité 1 4 5 6 donc la septième et dans la dernière il reste deux mailles serrées avant le crochet donc on va faire une diminution donc pour la diminution on vient prendre le premier brin de la maille qui vient et le premier brin de la dernière man donc de deux mailles serrées on va passer à une on prend le fil de la pelote on passe dans les deux mailles serrées vous avez deux mailles sur le crochet vous prenez le fil de la pelote et vous passez dans les deux et là on a fait une diminution donc on avait sept mailles serrées plus une ça fait huit donc on vient de finir le quinzième rang alors du 16e au 23e rang on va faire les huit mailles serrées alors remplissez les six derniers rangs du bras avec à peine ou pas de laine de rembourrage oui donc au fur et à mesure que vous avancez vous rembourez mais quand vous arrivez un petit peu au dessus vous ne rembourez pas pour que ça soit assez plat au niveau des épaules pour pas que ça fasse un bonhomme de nez je crois sinon ça va faire des gros bâtons et ça va pas aller il faut que oups excusez moi à ce niveau là voyez ça soit assez plat il n'est pas beaucoup de rembourrage par contre ici il en faut quand même donc on a fait le quinzième rang on va faire le 16e ou 23 inclus avec les huit mailles serrées et on se retrouve je viens de terminer donc mon 23e rang que je vais barrer le bien de troisième rang du bras donc là vous avez huit mailles serrées on va couper le fil donc je vous montre on enlève le marqueur on n'en a plus besoin vous venez piquer où il y avait le marqueur et vous venez faire une maille coulée vous passez dans la première maille et dans la seconde on fait une maille en l'air et on va couper assez grand pour que on puisse après coudre les bras donc on va couper un bon morceau et là il n'y a plus qu'à tirer n'est plus besoin de votre crochet alors moi je garde le crochet pour pouvoir rembourrer alors on va prendre la ouate alors je vais prendre celle-ci qui est avec le kit vous voyez dès que vous dépliez ça elle est super bien cette ouate franchement elle est trop trop bien elle est aérée moelleuse elle n'a pas de boulettes elle est vraiment uniforme et toute douce toute moelleuse elle va aller super bien alors évidemment comme c'est pas très épais on va enfiler petit à petit donc moi ce que je fais en principe c'est comme ça mais j'espère que ça va aller parce que c'est vraiment petit petit des fois ça ressort bien souvent donc on va hop sans alors attention faut pas que votre fil ne rentre en fait j'aurais dû rembourrer petit à petit mais ça devrait aller j'aime pas rembourrer petit à petit je vais vous dire pourquoi parce qu'après alors faut bien mettre au fond un niveau de la main parce qu'après déjà que c'est fin et après on a du mal qu'on arrive ici avec les mailles si on a la ouate à chaque fois le crochet se met dans la ouate et c'est la misée alors on peut prendre un peu petit c'est juste pour accompagner la ouate au fond voilà elle est bien au fond j'ai rembourrer jusque là donc il faut recommencer l'opération on va s'armer de patience voilà et petit à petit vous prenez votre doigt mais pas aller bien loin avec notre doigt et après vous enfilez donc là je suis où je suis pas par contre en haut il faut pas trop rembourrer j'ai même pas c'est ça en fait je suis pas la rentrée ça il faut que ça reste voilà et si j'en ai pas voilà pour que ça fasse plat alors il faut pas mettre trop de watts il faut pas qu'on voit la boîte à travers vos mailles faut pas que ça ressorte il faut que ça soit uniforme tout le long du bras voilà voilà ce que ça doit vous donner alors moi j'ai des mailles que j'ai un peu moins serré donc on voit un petit peu la ouate mais on la verra pas plus que ça et puis là voilà vous laissez bien plat vous en mettez pas voilà ce que ça donne donc je vous laisse faire votre bras vous faites le deuxième à l'identique ça sera mieux et puis on se retrouvera pour les autres parties du corps dans une prochaine dans des prochaines vidéos n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu si elle vous a été utile j'en suis ravie le petit commentaire gentil auquel je prendrai plaisir à répondre et puis n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la petite cloche pour avoir les notifications pour les suites de ces petites vidéos sur sam voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite prenez soin de vous à bientôt bye 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 bye